8 symptômes d'insuffisance rénale souvent ignorés Puisque les symptômes de l'insuffisance rénale peuvent être confondus avec d'autres affections communes, il est important de leur prêter attention et de solliciter une aide médicale si vous en souffrez de deux ou plus. Les reins jouent un rôle primordial dans la santé de tout notre organisme et souffrir d'insuffisance rénale peut être très problématique. Les reins sont situés juste en dessous de la cage thoracique et se chargent de transformer entre 120 et 150 litres de sang par jour. Leur bon fonctionnement permet d'empêcher les liquides et les résidus de s'accumuler dans le sang en le gardant toujours propre afin d'éviter les maladies. D'autre part, ils sont chargés d'équilibrer le électrolyte du corps, de produire des globules rouges et de contrôler la pression artérielle. Dû à cela, toute altération de leur santé peut développer de graves troubles qui nuisent à la qualité de la vie. L'insuffisance rénale est l'une des pathologies qui affectent le plus, sans que la personne ne puisse le détecter lors des premiers stades. Comme leurs symptômes ont tendance à être confondus avec d'autres maladies plus communes, beaucoup de gens n'y prêtent pas l'attention nécessaire. Puisque l'on sait que son diagnostic est clé dans le traitement, nous allons vous révéler les 8 signaux qui indiquent que vous souffrez d'insuffisance rénale. 1. L'édème ou l'inflammation comme symptôme d'insuffisance rénale. A cause des difficultés que présentent les reins malades, les liquides sont retenus dans les tissus et provoquent des inflammations. Le gonflement a lieu dans les pieds, les jambes, les chevilles, le visage, les mains, le ventre. 2. Les éruptions cutanées. A cause de l'insuffisance rénale, les toxines qui s'accumulent dans le sang sont transportées vers les pores de la peau. Cela produit diverses altérations cutanées, comme l'acné, les éruptions et une forte sensation de démangeaison. Ils diminuent quasiment à chaque fois avec une crème ou une lotion, mais la meilleure manière de les éliminer est de réaliser une détoxification rénale. 3. Les changements dans la mixtion. Les changements dans la mixtion sont faciles à détecter et ce sont les symptômes les plus évidents d'un trouble dans les reins. Parmi eux, on trouve la sensation de pression et des difficultés à uriner, des saignements dans l'urine, une urine plus sombrée avec une forte odeur, une quantité d'urine plus grande ou moins grande, une urine mousseuse ou pétillante, plus d'envie d'uriner pendant la nuit, l'incontinence, des brûlures au moment d'uriner. 4. La fatigue. L'une des tâches principales de ces organes est de produire une hormone appelée érythropoïtine, qui participe à la production des globules rouges, pour transporter l'oxygène dans le sang. Lorsqu'on souffre de problèmes rénaux, la sécrétion de cette substance diminue et augmente alors la sensation de fatigue. A cause de cela, la personne ressent une plus grande sensation de fatigue, de douleur dans les muscles et de problèmes de concentration. 5. La sensation de froid. Lorsque l'on souffre d'insuffisance rénale, les globules rouges diminuent dans le sang et le risque d'anémie augmente. En accord avec ce type de réaction, se manifeste alors un manque d'énergie et une forte sensation de froid, qui donne l'impression d'être malade. Souvent, les personnes qui souffrent de cette maladie assurent que le froid ne diminue pas lorsqu'ils s'exposent au soleil, et même qu'ils ont des frissons. 6. La douleur dans le bas du dos. Une douleur lancinante au niveau du bas du dos ou sur l'un des côtés peut être un indice de maladie dans les reins. Cette maladie est liée à la polykystose rénale, les calculs et les affections du foie. Elle a tendance à augmenter lorsque l'on reste longtemps en position debout. 7. Un goût métallique dans la bouche. Les dommages dans les reins augmentent la présence de toxines dans le sang et dérivent en plusieurs troubles, à cause de l'altération des cellules. Parmi eux, on trouve un goût désagréable au moment d'ingérer des aliments, et une mauvaise haleine après avoir mangé. On perçoit alors un goût métallique dans la bouche, comme de l'ammoniaque. Aussi, la perte du goût pour certains aliments conduit à des déficiences nutritionnelles. 8. Les nausées et les vomissements. Les nausées régulières et les vomissements, sans raison apparente, pourraient être à l'origine d'une difficulté dans le fonctionnement rénal. Comme les déchets ne sont pas bien éliminés, ces symptômes augmentent et empirent avec la perte de poids. Les symptômes d'insuffisance rénale varient de personne à personne, et selon le degré de gravité qu'ils ont. Présenter deux ou plus de symptômes évoqués ici est une raison plus que suffisante de consulter un médecin. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations. Sous-titrage Société Radio-Canada